Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour avoir un fond d'écran animé. Donc vous avez été pas mal à me demander dans les différentes vidéos que j'ai fait ces derniers temps, comment je faisais pour avoir ce fond d'écran animé juste derrière moi. Vous allez voir que c'est très très simple. Je passe par un logiciel qui s'appelle Wallpaper Engine. Donc c'est un logiciel qu'on peut récupérer sur Steam. Voilà, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne ce logiciel, mais vous allez voir que c'est ultra facile à utiliser. J'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en bas, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et du coup c'est parti. Donc là on se retrouve sur mon bureau Windows, donc vous voyez le fond d'écran que j'ai décidé de mettre, c'est un fond d'écran animé, je l'ai trouvé directement sur la communauté Steam, vous verrez, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour ajouter des fonds d'écran. Bon voilà, c'est pas moi qui l'ai créé, et donc il a des petits éclairs animés là en violet, et sur la gauche, vous allez voir c'est pas mal, il y a le sabre en fait qui réagit en fonction de la position de la souris. Donc voilà, c'est assez joli, et en plus ça prend pas beaucoup de ressources sur l'ordinateur. Moi ça prend une trentaine de mégaoctets de RAM, et en général je suis toujours à 0,5% du processeur. Donc quand on lance le logiciel, en fait on arrive déjà sur un petit menu qui nous demande de choisir sur quel écran on a envie de faire des modifications. Donc là je vais choisir le principal, mais voilà, vous avez tous vos écrans qui sont détectés automatiquement ici, et donc vous pouvez sélectionner l'écran sur lequel vous voulez faire les modifications. Donc là on prend l'écran principal avec le fond d'écran Dark Vador, et là en fait on a trois onglets. Donc il y a un premier onglet où en fait on a tous les fonds d'écran qu'on a d'installer sur le PC. Donc de base il y en a qui s'installent, moi j'en ai rajouté un petit peu aussi. Vous pouvez rien qu'en cliquant, voilà, changer en live le fond d'écran que vous avez mis. Donc vous voyez là j'ai mis un fond d'écran PUBG avec donc un airdrop animé. Donc voilà c'est plutôt bien fait, et puis ce fond d'écran je l'ai aussi récupéré sur la communauté Steam, donc ça a été créé par la communauté. Donc sur cet onglet vous allez pouvoir sélectionner le fond d'écran que vous voulez mettre parmi ceux qui sont installés, mais vous allez aussi pouvoir les personnaliser. Donc vous allez pouvoir modifier différentes choses, changer les animations, changer la position du fond d'écran. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres possibles. Et donc sur les deux autres onglets vous allez pouvoir rechercher et découvrir des fonds d'écran qui sont proposés par la communauté Steam. Et donc quand on arrive sur l'onglet découvrir, donc là ça nous propose plein de fonds d'écran qui ont été validés. C'est classé par thème, donc là par exemple vous voyez on a un thème animaux, et à partir de ça on peut voir les fonds d'écran et les télécharger directement pour les avoir ensuite dans l'onglet installé. Donc voilà il y a pas mal de collections, ils appellent ça des collections, et en fait ça se met à jour très régulièrement et c'est toujours des propositions différentes. Donc voilà l'onglet découvrir c'est un petit peu quand on n'a pas trop d'idées, qu'on veut changer son fond d'écran mais qu'on sait pas trop quoi mettre, on va dedans et puis ça donne des idées. Et donc ensuite le troisième onglet, donc c'est l'onglet workshop, donc c'est le workshop de Steam où les gens peuvent soumettre du coup un fond d'écran, le proposer et une fois qu'il est validé il est affiché ici et tout le monde peut le télécharger. Donc ça permet de découvrir pas mal de choses. On peut faire des recherches aussi, par exemple je vais taper PUBG et puis on va voir ce que ça nous propose. Donc là ça me donne plein de fonds d'écran en rapport avec PUBG. Et ensuite on peut mettre aussi des filtres, donc on peut choisir en fonction des catégories. Mais il y a pas mal d'autres choses, on peut dire bah je veux que par exemple de la 4K, si par exemple on a un écran 4K, bah voilà là ça va me ressortir que les fonds d'écran qui sont en résolution 4K. Donc on peut faire vraiment beaucoup de tri et ça permet de trouver des fonds d'écran qui sont exactement ce qu'on recherche. Donc là je viens de lancer celui-ci à télécharger. Donc c'est assez rapide à télécharger et il s'est appliqué automatiquement. Donc là vous voyez si je réduis un petit peu la fenêtre, on voit qu'il s'est activé et puis il y a des petites animations sur le bas. Donc là typiquement c'est quelqu'un qui avait donc cette image-là et qui a rajouté donc des animations juste en bas, des petites étincelles et qui a ajouté aussi une animation de fumée juste au-dessus du pistolet. Donc ça c'est quelque chose que nous aussi on peut faire, on va pouvoir personnaliser des fonds d'écran et aussi créer à partir d'un fond d'écran fixe ce genre d'animation directement sur l'écran. Voilà c'est tout pour cette vidéo de présentation du logiciel Wallpaper Engine. Donc je vous rappelle qu'il vaut 4€. Donc vous aurez le lien dans la description pour ceux qui se sont intéressés. Du coup si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez à bientôt ! Sous-titrage ST' 501